bonjour les balances et heureuse de vous retrouver pour ces guidances pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020 j'espère que vous allez bien et pour la faire brève comme dit aux autres signes comme ça a été un peu compliqué de finir les dernières guidances et qu'il faut que je fasse plus court pour que ce soit davantage juste aussi pour moi puis aussi pour vous j'essaie de faire de mon mieux ça dépend après voilà des messages qui viennent aussi donc j'essaie de faire on va dire une version longue pour les deux signes à chaque fois dans ce sera le mois anniversaire et des guidances plus courtes pour les autres ce qui explique ici vous n'ayez pas les cartes de l'oracle de l'énergie en plus sur chaque quinzaine un ici on retrouvera bien première quinzaine de décembre deuxième quinzaine première quinzaine de janvier et dernière quinzaine de janvier mais vous aurez quand même des messages complémentaires alors ici avec une carte de guérir avec les anges et une autre des anges de l'amour de doré une vertu et puis l'appareil j'ai décidé aussi de retirer les fleurs de bac parce que je pense que maintenant vous devez quasiment toutes les connaître en revanche j'ai gardé pointe et au par lequel on terminera donc comme d'habitude ces guidances sont générales donc vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre si vous voulez des compléments d'information vous pouvez aller voir les guidances de vos signes ascendant et lunaire si vous ne connaissez pas ces signes je mets toujours des liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver idem si vous voulez avoir des informations mes coordonnées etc tout est dedans et puis oui dernière petite chose quand je donne un signe ici ça peut être le signe ascendant ou solaire voyez après chacun vous vous retrouvez selon vos cas bon et d'écouter on va commencer tout de suite 1 allez pour votre première quinzaine de décembre vous avez le 6 de denis qui est quand même une jolie carte alors les denis si on est plutôt dans un aspect matériel et financier ça représente plutôt des signes de terre taureau vierge capricorne et donc des dalles voilà qui a l'air ici un peu dans une position va dire de supplication d'allégeance un finalement au roi minot vous voyez qui est en train de lui donner 6 denis alors bien sûr on peut penser ici dans cette quinzaine que vous allez peut-être avoir une forme de récompense matérielle ça peut être une prime du soutien de vos proches vous pourrez voir ici son père par exemple votre patron une figure d'autorité alors c'est sûr c'est toujours sympa d'avoir un petit peu d'argent surtout avant les fêtes de fin d'année un pour lesquels on fait beaucoup de cadeaux etc mais en fait ici c'est donné ce qui représente c'est pas forcément tant une valeur financière qu'une protection en fait qui lui apporte et des dalles lui de son côté réaffirme sa foi son allégeance si vous voulez c'est quand même une carte relativement harmonieuse ça devrait être un moment où ça devrait entre guillemets bien se passer d'autant que avant dans la série on était plutôt 5 on était peut-être davantage en la perte de quelque chose ou de vouloir en finir avec son passé ou d'avoir des doutes aussi peut-être par rapport à son avenir et cette carte représente une belle promesse si vous voulez de restauration voilà de sa positivité de son bien-être et ça grâce à la générosité en fait de quelqu'un ici donc le roi donc ça peut être aussi juste de la bienveillance à votre égard ça peut être une autre forme de soutien du soutien moral par exemple ça peut être une personne aussi qui voilà le fait mais vraiment justement sans attendre de retour parce qu'elle le fait avec le coeur et qu'elle a compris que le monde tournait comme ça ce qu'on donne nous est toujours renvoyé mais pas forcément par la personne à qui on le donne ça peut être aussi vous à l'inverse qui pouvait être sollicité pour aider quelqu'un ou qui allait faire preuve de bienveillance de compassion de générosité peut-être aussi avec quelqu'un en tout cas ça fera certainement du bien un certain d'accueillir et de recevoir ce don quelque part gratuit sans condition et c'est un peu comme si ça venait relancer la machine remettre on va dire du baume au coeur redonner un élan c'est comme si on pouvait commencer quelque part un nouveau cycle grâce à un coup de pouce il peut se manifester donc de différentes manières donc on vient ici dans l'idée de de donner de recevoir mais surtout de comprendre que l'abondance est une énergie qui doit circuler en tout cas c'est l'invitation ici qui est faite et grâce à ça comme j'ai dit et l'optimiste qui va pouvoir revenir mais voilà ça va être un peu comme retrouver un petit peu la fois peut-être dans la vie dans ce qu'on fait dans son avenir mais aussi dans ses propres capacités dans la confiance en soi et donc aussi en la vie donc voilà c'est plutôt une belle quinzaine ou ça ferait un bel événement dans votre quinzaine ça ne dure pas forcément qu'un jour avoir on va voir ici votre deuxième quinzaine ou une arcane majeure la roue alors la roue de fortune comme on l'appelle alors c'est marrant parce qu'ici on pouvait parler de coup de pouce ici ça peut être un coup de chance clairement alors vous voyez on voit plusieurs personnages à plusieurs femmes ici mais aussi d'autres petits gugus qui sont sur la roue et qui sont dans différents états là on vient parler si vous voulez vous représentez plutôt le cycle de la vie il ya un aspect aussi karmique le destin aussi qui à l'oeuvre et la possibilité aussi quelque part de tourner ses trous dans un sens ou dans un autre parce que pour la peine elle est ambivalente c'est à dire elle est plutôt positif elle amène une notion de mouvement de déplacement de changement et ça qui peuvent arriver assez vite et qui peuvent amener aussi une certaine forme d'instabilité mais voyez quand on parlait de reprendre de l'élan et de repartir sur quelque chose ben ici c'est ça également c'est à dire qu'on vous invite aussi à une nouvelle phase de votre existence à monter d'un cran un peu comme si vous passiez un palier donc il peut y avoir une invitation à transformer certaines choses des opportunités de la chance des rencontres que ce soit bien sûr sur le plan affectif relationnel mais aussi professionnel maintenant comme d'habitude vous êtes libre vous les prenez ou pas voilà en fonction du sens dans lequel elle sera tournée et puis c'est une carte également qui invite à prendre connaissance de l'autre en nous alors l'autre ici j'ai envie de dire c'est votre âme c'est la meilleure version de vous même mais également de vos parties moins lumineuses de voir si vous préférez de manière un peu plus éclairé tous les choix qui nous ont conduit justement ici et peut-être aussi qu'il y aura à changer d'accepter également les différents cycles de la vie que tout est en perpétuel mouvement est aussi peut-être pour certains à prendre on va dire davantage leur responsabilité dans le sens où on vous rappelle ici avec cette carte que il ya toujours l'effet miroir 1 donc ce que vous vous retrouvez à l'extérieur est une traduction de votre intérieur donc si on a encore certains qui ont tendance à rejeter la faute ou les fautes etc sur d'autres personnes ou des situations bas on vous invite ici à reprendre votre pouvoir votre part de responsabilité pour pouvoir justement créer votre destin et non le subir et pas en passant votre temps à dire bah oui mais si je peux pas faire ça c'est de la faute de machin de bidule ou de ceci ou cela non vous avez toujours le choix alors c'est sûr qu'il ya des moments il ya des choix qui sont plus faciles ou sympa on va dire que d'autres maintenant vous l'avez quand même et ne rien faire et laisser son pouvoir à l'autre ou à une autre situation c'est pas très constructif or là j'ai envie de vous dire que vous le vouliez ou non il ya déjà le destin de toute façon qu'il va s'en mêler mais voilà à vous de voir si vous voulez être la personne qui tourne la roue ou celle qui passe en dessous bon pour l'instant ça commence plutôt bien on va voir ici ce que ça nous donne un message complémentaire avec le 6 de deniers pour certains on peut parler d'une période de protection garante de la libération rapide de tout problème matériel affectif de santé ou autre grâce au soutien financier à l'accueil chaleureux à des conseils adéquats doit à des pistons de son entourage proche ou professionnel pour d'autres tous vous aideront vous redonneront confiance en vous et vous inciteront à accélérer votre progression et à retrouver l'harmonie on peut parler également de grande joie par le biais de cadeaux inattendus comme une voiture un voyage un hébergement des soins offerts l'appui pour un travail mais ça peut être aussi le retour de l'amour conjugal une naissance une rencontre également karmique pour un célibataire ou encore une belle guérison bon bah pour l'instant c'est plutôt pas mal on va voir la suite alors ah alors ici le 2dp vous voyez qui est déjà un petit peu moins lumineuse ça a l'air bien chargé derrière les dp ici on est davantage sur le plan de l'esprit du mental ça peut représenter aussi le plan légal judiciaire administratif et des signes d'air donc comme vous balance j'ai mot verso alors du 6 10 là on descend un petit peu au 2 qui peut être l'association ou la dualité bon là clairement on est quand même plutôt dans la dualité on a deux personnages ici un homme et une femme et on peut avoir l'impression que derrière ici c'est leur enfant le personnage normalement c'est plutôt celui ci un duquel on parle entre guillemets de cette carte donc à voir si vous vous retrouvez dans l'un de ces trois personnages maintenant si entre guillemets vous êtes seul ça peut être aussi par rapport à soi même ça peut être ici son masculin et son féminin si vous voulez qu'ils sont représentés donc on voit un couple qui est plutôt en train de croiser le faire avec un enfant ici derrière qui a les yeux fermés les mains sur ses oreilles parce qu'il a pas vraiment envie d'entendre les jolies choses que ces deux personnes vont se dire donc il peut y avoir un conflit comme ça quand même sous jason alors c'est pas forcément avec la personne avec qui vous êtes en couple ça peut être aussi votre ex votre famille des amis 1 et ici on n'est pas tant entre guillemets dans la débâcle où chacun se crie dessus on est plutôt on va dire dans une colère on va dire plutôt contenu il ya une idée si vous voulez de paralysie ici voire même de prostration où chacun est déterminé à garder ses idées à rester dans son camp à pas vouloir changer d'avis si vous préférez donc il peut y avoir quand même l'attention moi comme je vous l'ai dit ou de l'angoisse aussi parce qu'on a peur quelque part d'abord des peut-être justement le sujet qui risque de fâcher ou de gêner que ça pète c'est que ça voilà ça vole en éclats bon ça après ça reste une peur mais ce que ça peut vouloir dire un petit peu comme ce personnage c'est que on refuse peut-être de voir ou d'entendre aussi certaines choses ou de prendre conscience d'une certaine réalité donc on vient si vous voulez avec cette carte ici on a invité certains à sortir du déni à pas faire l'autruche en se disant que ben voilà s'ils disent rien et qu'ils prennent sur eux ben tout se passera ça dissipera ça s'envolera comme par magie et puis ça fera souffrir personne personne foncièrement enfin n'aime faire souffrir personne on va dire les sadiques mais faire comme si certaines choses n'existaient pas ou penser que en prenant toujours sur soi sans libérer justement ce qui devrait être exprimé ça s'appelle juste du reculé pour mieux sauter il y en a peut-être comme ça qu'ils vont avoir envie entre guillemets de garder du temps et vous voyez quand je vous disais qu'ici vous pouvez générer de la stabilité ben c'est peut-être aussi cette roue quelque part qui avance et qui risque entre guillemets de de générer ça là vous n'êtes pas encore au conflit c'est à dire qu'ils pourraient marquer voilà une rupture je ne sais pas quoi mais il ya quand même quelque chose qui doit être réglé pour que les choses puissent continuer à avancer et retrouver davantage d' équilibre donc ça peut représenter une situation ici effectivement conflictuelle mais à laquelle on vous conseille davantage de faire face en sachant ouvrir les yeux accepter aussi que quelque chose dans la structure dans vos fondements dans vos croyances dans la profondeur de vos liens peut-être aussi avec la personne doit être changé pour pouvoir avancer parce que sinon comme je vous l'expliquais avec l'abondance ce chose que ça va faire c'est que ça va immobiliser les choses vos énergies l'abondance également dans votre vie et si on vous demande tout ça c'est parce que quelque part si vous le réglez pas à ce moment là certes ça pourra passer mais ça reviendra inexorablement sur le tapis et ça risque aussi de monter d'un cran à chaque fois donc autant j'ai envie de dire couper le mal à la racine que de laisser grandir et germer parce que pour la peine quand on veut pas faire souffrir les gens c'est en ayant cette attitude qu'on les fait encore plus souffrir au final quand on fait la cocotte minute puis que le jour on éclate ça sort en plus pour un signe d'air qui peut être bien tranchant il ya moyen que ce soit encore finalement plus blessant que ce que vous auriez aimé justement à la base maintenant c'est compréhensif qu'on est peur des fois d'aborder certains points certaines choses parce que on se dit que peut-être à cause de de ça on va tout détruire on va décourager peut-être l'autre ou même lui faire prendre conscience de quelque chose et puis c'est nous qui allons créer un drame là où il n'y en avait pas mais peut-être aussi que c'est juste une part exagérée peut-être qu'à de l'incompréhension finalement et des malentendus tout simplement à régler peut-être pas de quoi sans faire on va dire tout un flanc n'oubliez pas qu'ici on est dans le mental nos pensées ne sont que nos pensées c'est pas forcément la réalité et puis vous pourrez peut-être être aussi surpris un finalement de l'accueil du dénouement de vous dire ah bah oui voilà mais seul problème en réalité c'est votre peur donc essayez de choisir l'amour d'exprimer peut-être aussi entre temps votre colère contenue alors pas forcément à la personne mais en allant crier dehors en allant vous défouler en écrivant vous voyez pour justement pouvoir en parler après beaucoup plus sereinement et pas seulement sous le coup de l'émotion voilà bon on va voir ici ce que ça donne avec la roue de fortune donc pour certains on peut parler contrairement ici à la période de chance à une période on va dire moins chanceuse qui pourrait être propice à des mauvaises rencontres fréquentation ou avoir un entourage peut-être aussi un peu plus pénible et ça dans un contexte on va dire de santé c'est à dire qu'il peut y avoir des risques pour certains d'accidents de rechusse de grossesse inopportune mais aussi de déplacement ou d'association pour d'autres on vient vous déconseiller de prêter votre voiture il peut y avoir aussi pour certains des différents d'ailleurs à ce sujet comme des histoires de de contravention d'assurance d'entretien ou de réparation et puis pour d'autres on peut parler peut-être d'une forme de malaise croissant au niveau intellectuel spirituel médical administratif judiciaire policier ou financier voilà vous êtes prévenu au cas où 1 avant la dernière quinzaine de janvier quand même alors vous avez le 5 dp bon on a passé entre guillemets ici la crise certaines choses dans la série un j'entends là ici ce qui est bien c'est qu'on pourrait dire même que du coup ça a été évité par contre bon on revient ici sur le même plan 1 donc ici mental et vous voyez on retrouve apollon ici le dieu soleil qui est en train de montrer cinq épées à orestre ici qui est assis on pourrait avoir l'impression un petit peu comme d'une maman qui est en train de disputer son petit garçon parce qu'il a fait des bêtises ou tout simplement pour lui rappeler on va dire les lois de la maison et en fait ici avec cette carte on vient vous parler d'acceptation de certaines contraintes frontières limites intérieures comme extérieures d'ailleurs on vient vous demander de faire face à ce qui se présentera à vous sans vous plaindre ni fuir pour pouvoir avancer vers ce que vous voulez vraiment et non en répondant on va dire par crainte de quoi que ce soit mais parce que vous savez au fond que c'est nécessaire et que c'est juste alors c'est marrant on pourrait avoir l'impression ici que on vous rappelle que vraiment faut que ce truc là soit réglé il y a peut-être certains j'ai l'impression qu'ils vont être mis enfin au pied du mur c'est pas bien méchant là ici c'est une piqûre de rappel maintenant ça peut être aussi par rapport peut-être à d'autres choses à vous rappeler peut-être aussi on va dire les lois de l'univers comme on l'a fait ici avec l'effet miroir et en bons signes d'air que vous êtes et que je suis aussi bon on est d'accord on est souvent entre guillemets un peu plus enfin perché en hauteur dans notre tête dans d'autres sphères etc là cette carte c'est un petit retour à la réalité en vous disant bon bien être dans ta tête tout ça machin maintenant cité ici c'est pour vivre cette incarnation dans ce corps sur cette terre avec les personnes que tu as choisi etc pour remettre un petit peu on va dire les choses à leur place et dire aussi à certains que c'est bien d'avoir des ambitions certaines idées qui sont assez hautes ou en plus vous avez vraiment cette cette envie d'idéal et pas que pour vous mais pour le monde entier et c'est chouette maintenant on vous a demandé d'accepter ici les cycles de la vie quelque part aussi le temps un que peut prendre certaines choses donc n'allez peut-être pas un peu trop loin dans ce que vous voulez parce que si vous êtes trop éloigné de la réalité ça va être plus difficile on va dire quelque part à mettre en oeuvre ou à l'obtenir non pas vous n'avez pas essayez de tendre vers ça mais peut-être être un petit peu moins tout ou rien parce que sinon vous allez devoir avaler votre fierté et voire même pour certains aussi peut-être être contraint de faire machine arrière donc attention ici pour cette deuxième quinzaine au piège de l'ego et à l'orgueil qui peut peut-être aussi ressortir on a dit ici donc on vient vous demander d'être honnête envers vous même les autres le monde d'avoir les yeux bien ouverts et d'être conscient pas seulement de tout savoir que vous avez engorgé appris etc mais de la réalité de revenir j'ai envie de dire un peu aux fondamentaux aux bases c'est ce que le soleil est en train de lui expliquer là là il ya la loi de l'attraction là il ya l'effet miroir là il ya ceci alors oui on en a tous entendu parler pour ceux qui travaillent bien dessus vous connaissez entre guillemets ses lois etc et c'est bien mais ce qu'il ya de mieux c'est les mettre en application puis pas de les oublier non plus tous les jours sinon bah voilà appel à l'ordre 1 après ça peut être un moment où justement on parlait d'expression ici bah ça sera peut-être bien aussi si vous voulez pas entre guillemets qu'elle confie ou que ça revienne d'exprimer où sont vos limites et puis ça peut-être aussi que l'autre personne le fasse également un parce que si vous dites jamais qu'à un moment l'autre dépasse les limites de ce que vous pouvez accueillir etc même si vous êtes plein de bonté d'amour et de bienveillance si l'autre personne en face elle en a pas conscience elle recommencera forcément et inversement alors que quand on se dit les choses bas on peut faire quand même un peu plus attention je dis pas qu'on y arrive tout le temps du premier coup et que ça y est après on prend le pli mais ça peut éviter certains débordements on peut s'épargner ça alors ici maintenant en association avec la roue de fortune pour certains on peut parler d'instabilité qui peut être propre à de nombreux excès erreurs échecs et ça sur les plans intellectuels spirituel affectif ou lié au secteur judiciaire politique ou médicaux pour d'autres on vient vous dire de ne pas vous précipiter dans une progression trop rapide et il réfléchit sans quoi votre évolution sera réduit un feu de paille on revient aussi vous dire de faire attention dans vos déplacements et ça surtout en voiture ou en moto afin d'éviter des contraventions des accidents ou même des opérations pour certes bon les messages complémentaires sont pas tip top mais comme je voulais dit c'est pas tant pour que ça arrive que pour vous l'épargner et je vais insister quand même par rapport à cette histoire de déplacement une voyage parce que vous avez le chariot en fond alors le chariot c'est cool parce que c'est quand même une carte de réussite où on vient ici justement maîtriser un l'épaule ont posé en nous masculin féminin ligné anglais etc où on se met en branle en action envoyer cette notion de déplacement mais justement aussi un ça peut représenter la voiture puisque ici on a un char je crois que c'est comme ça d'ailleurs qui disent les canadiens pour dire voiture donc il peut y avoir à nouveau cette notion de déplacement de déménagement également et voilà faites attention je dis pas forcément que il vous arrivera quelque chose de grave si etc mais voilà juste veillez tout simplement et puis aussi quelque part ne doutez pas que vous allez réussir et que tout va pouvoir se remettre en mouvement maintenant ça va vous demander de bouger ça va vous demander d'agir en stoppant un quelque part ce qui vous paralyse et ce qui vous bloque qui est peut-être aussi cette même histoire de donner et recevoir qu'on vous amène au début on va avoir maintenant quel message vous avez eu avec les anges et ici regardez un chakra auditif notez les messages qui vous parviennent à travers un son une musique un mot qu'il soit de source externe ou résonne dans votre esprit ces éléments apportent des réponses à vos prières et je vais la mettre ici parce que vous voyez que là clairement il se les bouge les oreilles 1 alors ici il ya ces couleurs blanches qui ressort un petit peu mouillet violer la transplantation mais le blanc qui revient la purification peut-être tout simplement ces chakras à nettoyer à purifier un petit peu de ce qui a pu être entendu déjà un par le passé ou de ce qu'on a peur d'entendre d'autant que rappelez vous ce qui ne s'exprime pas s'imprime donc évitez vous aussi une petite ou je ne sais quoi d'autre donc là je crois qu'on vient quand même bien rappuyer sur le fait d'être à l'écoute de soi bien sûr de ses ressentis des synchronicités voilà des billets par lequel l'univers va essayer de communiquer avec vous mais aussi les autres et à pas vous bloquer par peur d'entendre certaines choses ça serait dommage donc ouvrez grand les oreilles et puis je vais vous donner quand même ici une petite prière justement que vous pourrez faire si vous le souhaitez à l'archange du michaël pour nettoyer ses chakras là je vous demande en cet instant de vider et de purifier mes oreilles physiques ou chakras auditifs je veux libérer toutes les souffrances liées à ce que j'ai entendu et les échanger contre la capacité d'entendre la voix de l'amour et des anges et vous pouvez lui dire merci bien sûr pareil je pense que ça vient appuyer sur chacun campe sur sa décision est plutôt quelque part dans l'opposition avec l'autre alors que comme je vous ai dit le 2 c'est la dualité bien sûr mais ça peut être aussi à l'association donc à sortir aussi de la division en remettant un petit peu d'amour et lumière dans tout ça tout simplement en réglant le problème comme on vous le propose maintenant concernant les enjeux d'amour vous avez eu finance et carrière les problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment alors je ne dirais pas que financier ou enfin ce que je veux dire par là c'est qu'on vient ici déjà sur cette notion d'abondance de donner de recevoir comme je vous ai dit l'abondance voilà c'est pas que pécunier ça peut représenter aussi le le plan de la santé maintenant ici ça peut être à cause de votre travail du travail de l'autre personne si vous êtes en relation avec quelqu'un peut-être que vous vous retrouvez un petit peu ici bloqués ou que il y a des conflits entre guillemets qui sont là depuis un moment et qui demandent à être réglé par rapport à ça alors à voir si c'est l'un l'autre ou les deux enfin le but n'est pas tant entre guillemets de désigner responsable mais de prendre en considération que peut-être de par votre travail ou vous envie de nouveau travail aussi ont une interaction directe dans votre vie amoureuse et forcément puisque l'abondance la santé l'amour etc c'est relié à quoi basse est relié au chakra du coeur au beau vert ici qu'on peut retrouver par exemple donc pareil on a peut-être certains qui sont célibataires et qui privilégient leur carrière qui se démène et qui se mettent la tête dedans bas pour éviter peut-être aussi de de voir d'autres choses ou qui s'empêchent peut-être tout simplement d'avoir certaines relations parce que ben voilà c'est peut-être pas on va dire qui leur cause le plus de soucis en ce moment parce qu'ils ont des idéaux des objectifs voilà qui les motive on va dire peut-être davantage mais ce qu'on vient vous rappeler c'est que la solution j'ai envie de dire à tout c'est l'amour l'amour de vous même l'amour pour vous même l'amour pour ce que vous faites pour les autres pour le monde etc tout est lié ce que je veux dire par là c'est que c'est normal et c'est compréhensif qu'il y ait des moments où on met plus l'accent sur l'un ou sur l'autre des fois c'est aussi indépendant on va dire de sa volonté c'est la vie qui amène ça maintenant c'est bien aussi que tous les plans soient nourris et c'est peut-être ça la source du conflit un la voilà on n'a pas l'impression d'avoir de problèmes financiers au contraire etc tout va bien on sent en harmonie qu'en est-il des autres plans parce qu'il ya un lien il ya une corrélation à tout ça donc on vient rappeler à certains ne pas oublier de rire de prendre soin d'eux des autres un de pas trouver ni chercher leur équilibre que là dedans d'autant qu'il y en a peut-être justement certains à qui ça fera peut-être un peu de bien de la légèreté 1 puis si vous rencontrez des difficultés sur ces plans là n'hésitez jamais non plus à demander de l'aide à vos anges la source selon vos croyances pour vous donner de l'aide pour vous aider à mieux équilibrer vos journées nourrir vos différents plans etc on passe maintenant à la partie lito et bon voilà il ya toujours deux pierres ici on à décembre la janvier mais vous utilisez les pierres quand vous le sentez si vous le sentez aussi est ici voilà pour le mois de décembre on a mon améthyste qui est à ce beau violet 1 qu'on retrouve ici invite justement à transformer certaines choses à amener du mouvement et du changement et qui bien sûr est relié au chakra coronal qui est le chakra de la spiritualité de la connexion avec ce qui est au dessus de nous avec notre âme etc et qui est donc une pierre qui peut apporter du calme au niveau mental libéré justement peut-être de trop de cogitation ou de on va dire du mental négatif un des doutes des craintes des peurs etc elle permet également de purifier l'aura aide également à combattre certaines dépendances permet décontracté aussi d'un point de vue musculaire tout ce qui est haut du corps élimine également tout ce qui peut être nocif à tout ce qui peut être toxines du corps physique et bien sûr elle peut être super à utiliser quand on médite quand on veut avoir des messages par le biais des rêves ou s'en souvenir davantage ou en faire tout simplement davantage et elle nous permet voilà d'être mieux relier à notre âme à l'univers à nos ressentis à nos intuitions ça peut être aussi une invitation d'ailleurs pour certains à méditer peut-être aussi davantage ou plus régulièrement et puis bah pour le mois de janvier là vous avez eu mon bracelet en tu recroises un petit peu pété qui a voulu venir qui est une pierre qu'on dit être le symbole de la source de l'humanité dans la nature qui aide au développement et à l'épanouissement personnel et qui permet également d'apaiser certaines colères certaines tensions et qui comme par hasard protège également lors des voyages également bonne à utiliser en méditation qui peut redonner également un regain de confiance permettre de lutter aussi contre une certaine forme de fatigue d'ailleurs c'est une pierre qui permet d'atténuer les douleurs et de réguler davantage le système nerveux de faire baisser l'acidité dans le corps de réguler l'alimentation de renforcer les champs également énergétique puis comme vous le voyez de par sa couleur elle est bien relié aussi au chakra de la gorge donc elle aide aussi à la bonne expression donc il pourrait aussi aider donc je trouve qu'elle tombe plutôt bien aussi voilà et bah écoutez moi je pense avoir fait le tour pour votre guidon j'espère vraiment que tous ces messages vous parleront et surtout vous aideront au mieux et puis je vous souhaite à tous de très belles et bonnes fêtes de fin d'année une merveilleuse année 2020 je vous envoie et vous fait tous mes voeux en vous souhaitant vraiment le meilleur et puis ben moi je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette idance jusqu'au bout mais également d'avance pour les messages les commentaires les partages les likes votre fidélité également prenez tous bien soin de vous je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt les balances namasté